Cette proposition de loi Matra, donc 41 articles, 41 articles pour renforcer notre modèle de sécurité civile mais surtout pour valoriser le volontariat. Alors valoriser le volontariat pour la fédération des sapeurs-pompiers donc c'est quelque chose à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Dans cette proposition de loi donc un certain nombre de mesures, d'articles qui visent à protéger encore davantage le volontariat, la reconnaissance du volontariat est aussi un axe essentiel et l'attractivité, il faut que notre volontariat devienne plus attractif. Actuellement on est avec des mesures qui datent de 91, de 96 qui ne sont plus tout à fait adaptées au modèle, à la société, à l'environnement de 2021 dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ça passe d'abord par une amélioration de la disponibilité au quotidien des sapeurs-pompiers volontaires, de la reconnaissance aussi. Pour les employeurs aussi donc très important donc il faut que l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires soit aussi attractif pour nos employeurs sinon ils ne nous laisseront pas partir en intervention. Alors quelles sont ces mesures ? En fait il y a déjà le label employeur donc le label employeur il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'il est aujourd'hui qui est un simple bout de papier qui est déjà une petite reconnaissance mais qui reste symbolique. Il faut que ce soit utilisable par exemple dans les marchés publics pour que nos employeurs en fait puissent valoriser donc leur engagement auprès des sapeurs-pompiers volontaires. Pour les employeurs aussi la médecine du travail qui devient aujourd'hui une charge dourde, compliquée, pourquoi la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ne pourrait-elle pas être valide, reconnue comme médecine du travail. Ça éviterait nos employeurs en fait de payer des visites médicales tous les ans pour nos pompiers volontaires qui de toute façon sont très bien suivis. Pour les employeurs publics aussi il faut revoir le modèle d'assurance. Aujourd'hui il faut savoir qu'un employeur public, une collectivité, une commune, un employeur hospitalier en fait est obligé de prendre en charge l'assurance des sapeurs-pompiers volontaires sur son assurance du travail. Alors c'était intéressant 1991. Aujourd'hui c'est plus du tout adapté donc il y aura un article en fait qui prévoira en fait que les pompiers volontaires salariés du public soient assurés par le SDIS au même niveau avec la même couverture sociale que les salariés du privé. Aussi une mesure importante à laquelle on tient, il faut savoir qu'aujourd'hui un sapeur-pompier volontaire ne peut pas être maire ou adjoint au maire d'une grande commune, pas être maire d'une commune de plus de 3500 habitants ou adjoint au maire d'une commune de 5000 habitants. Ça ce sont des mesures du passé, c'était des mesures qui étaient valables et compréhensibles à l'époque où les corps étaient encore communaux ou intercommunaux. Aujourd'hui en fait les corps sont départementaux. Pourquoi un sapeur-pompier professionnel a la capacité de se présenter comme maire dans une grande commune et pourquoi le volontaire qui est avec lui dans le même centre de secours ne le pourrait pas. Donc là aussi donc un article auquel on tient, balayer en fait ces dispositions du passé qui n'ont plus lieu d'être. Puis aussi pour les pompiers volontaires, un point vraiment très important, c'est les prestations de fin de service. Alors je sais, il y a long débat, donc certains voudraient voir des bonifications de retraite sous forme de trimestres supplémentaires. C'était envisagé un moment, mais avec le modèle actuel de régime de retraite qui est très morcelé en France, très divers, il y a des régimes très différents, ce serait inégal en fait de donner des trimestres de retraite. Même si l'article tel qu'il écrit aujourd'hui le propose nous la fédération, en fait nous pensons qu'il vaut mieux, en fait renforcer significativement les prestations de fidélisation de reconnaissance, la fameuse PFR qui est déjà intéressante, mais déjà reconnaître un engagement plus court, même un engagement de dix ans devrait déjà être reconnu, donner dix ans de sa vie pour le volontariat, ça mérite dès ce premier palier de dix ans déjà une première reconnaissance. Et surtout renforcer vraiment les paliers supérieurs. On a besoin de vieux briscards, de sapeurs-pompiers en fait qui sont dans nos rangs pendant 25, 30, 35 ans. Et eux, il faut encore monter davantage les prestations de fin de service pour vraiment valoriser cet engagement dans la durée qui est essentielle pour la structure, pour l'encadrement du volontariat. Cette proposition de loi propose aussi la création d'une réserve citoyenne des sapeurs-pompiers. Nous ne sommes pas favorables à cette idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait la réserve c'est déjà le volontariat des sapeurs-pompiers, c'est une réserve de 200 000 sapeurs-pompiers prêts à être mobilisés à tout moment pour faire front déjà aux secours du quotidien, ça on le fait tous les jours, mais également aux situations de crise. Et on l'a montré, on le remontrera en fait, cette armée de 200 000 pompiers volontaires est tout à fait apte à être présente et efficace, optimale en situation de crise. Nous avons nos équipes de soutien d'appui logistique, des anciens, ça c'est quelque chose qui marche, c'est pas la peine de vouloir légiférer et réglementer davantage en fait dans plein de départements, en fait nous avons ces ESAL ou des fois on les appelle les élus, les équipes logistiques de l'union départementale, peu importe comment on les appelle, c'est quelque chose qui marche, nos anciens pompiers volontaires peuvent aujourd'hui prolonger leur engagement dans ces équipes de soutien sans un carcan législatif et réglementaire.